Musique Bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission Plateau Libre présenté par Chimel Mouila. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous une dame, une dame qui évolue dans le secteur financier, dans notre pays, dans notre communauté. Bien entendu, elle travaille en collaboration avec le gouvernement américain. Elle s'appelle Madame Nadine, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Nadine. Bonjour Madame Chimel. Est-ce que pourriez-vous vous présenter, parce que je n'ai pas eu à donner tous les détails concernant tout ce que vous faites ? Je suis Madame Nadine, Nadine Pembelé. Cela fait quelques années déjà que je suis ici dans l'état de Maine, aux États-Unis. Et aujourd'hui, je viens dans Plateau Libre présenter à notre communauté africaine les capacités que Maman Nadine, communément appelée bien sûr, donc Maman Nadine, a acquises et fort de l'expérience aussi que nous avons pu obtenir durant nos dix années dans la microfinance au Congo. Nous nous permettons aujourd'hui de pouvoir sortir et de pouvoir venir au devant de cette communauté africaine, leur proposer nos services au travers qui sont bien sûr l'éducation financière. Maman Nadine, vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce que vous voulez partager avec ces publics en parlant de secteur financier, de secteur de l'économie. Vous voulez partager quoi au juste aujourd'hui avec nos téléspectateurs ? J'aimerais sincèrement partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices cette connaissance que j'ai eue à obtenir sur base des erreurs que j'ai eues à expérimenter et à devoir passer lors de mon intégration ici aux États-Unis. Comme je vous ai dit, j'ai fait dix ans, plus précisément c'est sept ans plein dans une microfinance au Congo. Ceux qui me voient à Kinshasa seront me reconnaître. Je n'aimerais pas citer le nom de cette entreprise ici bien sûr pour confidentialité. Fort de l'expérience de sept ans que j'ai eue au Congo dans cette microfinance, j'ai appris à connaître non seulement la valeur de l'argent mais de savoir comment fonctionne l'argent. Et cela m'a permis sincèrement à acquérir une certaine stabilité dans ma vie financière et dans mon couple bien sûr. Ainsi lorsque nous arrivons ici aux États-Unis, je me suis dit pourquoi pas garder cette passion sur les finances et particulièrement sur comment fonctionnait l'argent. Acquérir la connaissance, la bonne information, fort aussi de l'expérience que j'ai en tant que formatrice ou formateur des formateurs, pouvoir transmettre cette information de comment l'argent fonctionne, au nôtre, à cette communauté africaine vivant ici aux États-Unis. Ok, merci beaucoup Madame Nadine pour cet éclairage. En checkant votre background, nous avons vu quelque part que vous êtes formatrice à l'éducation financière. Pourriez-vous nous dire concrètement c'est quoi l'éducation financière ? Comme les deux mots l'indiquent, nous avons l'éducation et financière. Donc il s'agit d'acquérir une connaissance au travers d'une éducation bien sûr. Donc l'éducation c'est-à-dire acquérir la connaissance, acquérir des informations qui vous permettent de poser les bons actes. D'accord ? Et cette éducation, ces informations que nous pouvons acquérir ou que nous recevons sont dans le domaine des finances. Les Américains, si je dois traduire en français littéralement, ce qu'ils disent c'est savoir comment l'argent fonctionne. Et lorsque nous disons l'argent fonctionne, nous voyons les taxes, nous voyons les assurances, nous voyons les crédits, comment construire un bon crédit score, etc. Et lorsque vous arrivez dans un pays comme les Etats-Unis, avant de vous présenter comme une personne qui peut se permettre de donner cette formation ou ces informations ou cette éducation, il vous faut d'abord prendre le temps de vous asseoir, d'être éduqué vous-même. Donc nous ne nous présentons pas au public ou à nos téléspectateurs et spectatrices uniquement sur base de nos connaissances acquises au pays, au Congo, mais aussi des certificats et des licences que nous avons pu percevoir ici aux Etats-Unis. Oui, merci beaucoup pour ça. Et si je comprends bien, vous voulez faire acquérir aux gens une connaissance, une certaine connaissance du point de vue du domaine financier, comment ils peuvent gérer l'argent et comment sur qui l'argent, comment générer de l'argent, comment dépenser de l'argent. Donc ce genre d'éléments-là que j'ai précité, dont vous voulez porter à la connaissance de toutes les communautés, c'est-à-dire communautés africaines qui viennent ici, à l'occurrence la RDC, le Rwanda et consorts. Exactement. Vraiment, mais lorsque nous arrivons aux Etats-Unis, nous avons affaire à un premier problème pour la plupart d'entre nous, africains, qui est la langue, l'acquisition de la langue anglaise. Pour ceux d'entre nous qui venons d'Afrique avec cette langue déjà acquise, nous avons cette deuxième barrière qui est l'accès à l'information et l'accès à la bonne information. Et cette information, particulièrement sur les finances, est encore un autre problème. Étant donné que nous quittons nos pays forcés pour certains d'entre nous et non forcés pour d'autres, nous venons ici pour refaire notre vie. Nous ne venons pas pour refaire juste par rapport à notre santé, mais c'est surtout par rapport à nos finances, par rapport à notre santé financière. Étant donné aussi que nous avons des familles dans notre culture africaine, la plupart d'entre nous, même ceux qui sont mariés sans enfants, ont toujours la responsabilité de leurs jeunes frères et soeurs et même de leurs parents. Lorsque nous arrivons dans un pays comme celui-ci, avec cette superficie, avec ce package d'informations, il est difficile dans les premières années de savoir se retrouver. C'est toute une nouvelle culture et même une nouvelle culture financière. C'est tout un processus, il faudrait se réintégrer dans la communauté, connaître la langue, connaître tous ces éléments-là qui peuvent te permettre d'épanouir dans ces pays. Vous l'avez très bien dit. Et nous remarquons que la première chose qui nous est accédée lorsque nous avons notre documentation en règle avec le gouvernement, c'est le travail. Cet accès au travail, pour la plupart des États de ce pays, peut-être à n'importe quel niveau, que vous ayez la langue ou non. Cela vous donne directement accès à un salaire régulier. Comment faites-vous pour subvenir à vos besoins, ceux de votre famille, ici aux États-Unis et au pays, si vous n'avez pas la connaissance ou la maîtrise de cet argent que vous commencez à percevoir d'une façon régulière ? J'ai eu à commettre beaucoup d'erreurs, d'énormes erreurs et c'est la raison pour laquelle je me suis dit de me focaliser sur ce qui est devenu ma passion, qui est la formation sur les finances. Éduquer notre communauté à éviter les erreurs que personnellement j'ai commises et que la d'autres personnes aussi ont commis. Et malheureusement, beaucoup d'autres vont devoir commettre s'ils n'accèdent pas, si on ne leur donne pas accès à cette formation directe. Merci beaucoup pour cet élément, Mme Nadine. Nous continuons toujours dans l'état de notre émission Plateau libre. Nous avons là Mme Nadine qui est éducatrice à l'éducation, qui est formatrice plutôt à l'éducation financière ici aux Etats-Unis, plus précisément à l'état de Maine dans la ville de Portland. Donc, Mme Nadine, je voudrais bien savoir quelles sont les stratégies puisque vous êtes encadraire ou formatrice de l'éducation financière dans notre communauté ? Quelles sont les stratégies mises en place pour parvenir à cette démarche que vous avez entamée ? Étant donné que la culture ici aux Etats-Unis veut que tout un chacun d'entre nous puisse travailler afin de pouvoir payer ses factures, il est difficile d'instaurer un système qui permet de pouvoir atteindre tout le monde au même moment. Et fort des capacités, des innovations que nous pouvons retrouver ici aux Etats-Unis, nous avons entamé une démarche au travers des émissions YouTube, au travers aussi de certaines applications telles que les sites web, etc., qui vont nous permettre en plus des formations en personnel, d'accord, en présentiel, comme nous disons plus tôt, in person, en présentiel, d'atteindre le plus grand nombre de personnes possibles avant que les erreurs soient commises. Donc nous vous invitons à suivre Plateau Libre, à suivre nos émissions Maman Nadine chez vous, toujours avec notre grand partenaire papa Luzitu Denzu, et à suivre aussi nos informations dans notre site web que nous allons vous partager, qui sont en construction, et aussi au travers de toutes les réunions que nous allons faire sur place, ici, dans la ville de Portland, dans l'état de Maine, ainsi que dans d'autres villes dans ce bel état de Maine. Ok, merci beaucoup Madame Nadine. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la projection par rapport à votre structure, de la manière dont vous évoluez, qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir ? Nous comptons, au travers de notre structure qui s'appelle Dena Success, pouvoir former des formateurs, car il est difficile de pouvoir atteindre cette grande communauté africaine qui réside dans ce beau pays, qui est les États-Unis, nous seuls, ou moi seul. C'est pour cela que nous comptons évoluer sous forme de formation des formateurs. Ainsi, nous invitons toute personne qui est désireux de recevoir cette formation pour la transmettre ensuite aux autres, de pouvoir nous contacter, notre numéro se retrouve en bas de la page, afin que nous puissions travailler ensemble dans cet objectif de pouvoir nous aider. Cette communauté africaine, francophone et anglophone, à pouvoir mieux évoluer dans ce pays, les États-Unis, où nous nous sommes aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup Madame Nadine d'être passée sur notre plateau. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. En tout cas, bonne suite de programmes dans vos différentes antennes YouTube. En tout cas, n'oubliez pas de nous écrire. Si vous avez des questions concernant la formation à l'éducation financière que Maman Nadine vient d'évoquer ici, sur ce plateau, n'oubliez pas en tout cas de faire le commentaire, de nous écrire, de liker, de vous abonner aussi, pourquoi pas. C'est facile d'ailleurs à faire et d'activer aussi la cloche de notification, parce qu'à chaque moment, nous aurons de nouveaux éléments. En tout cas, vous ne manquerez pas à voir ça sur vos différents outils que vous utilisez pour atteindre l'émission Télébande. C'est déjà la fin. En tout cas, bonne suite de programmes chez vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !